Bonjour M. Laurent. Bonjour à vous. Ravie de vous accueillir et un grand merci. Vous allez pouvoir nous éclairer et répondre à des questions qui nous sont souvent posées sur le programme économique de la NUP ou NUPES. Le programme nous promet une retraite à 60 ans et beaucoup de nos opposants prétendent que ce sera la ruine de la France. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? D'abord, juste un mot sur le fait que je suis économiste, que je m'exprime ici au titre du fait que je suis membre du Parlement de la NUPES et que je suis signataire d'un appel qui rassemble à ce jour près de 300 économistes qui ont décidé de soutenir le programme économique de la NUPES et qui ont décidé de le faire notamment au vu des attaques dont ce programme a été l'objet dans la presse et dans le débat public. Et comme vous le disiez très justement, sur le mode, essentiellement, c'est un programme qui va ruiner la France. Il se trouve que nous avons décidé à plusieurs centaines de gens qui, pour certains et certaines, connaissent parfaitement un certain nombre de sujets qui sont au cœur du programme, à commencer par exemple par les retraites. On va en parler. Moi, ce n'est pas ma spécialité, c'est plutôt les questions écologiques. Mais on a d'excellents spécialistes du régime des retraites et de l'étude du régime des retraites pour vous dire que c'est une assemblée de compétences très diverses et variées sur à peu près tous les sujets qui sont abordés par ce programme et que ce sont des chercheurs et des chercheuses, des enseignantes et des enseignants, des professionnels de l'économie qui ont décidé de soutenir ce programme. Et donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement moi de manière isolée, ce n'est pas seulement une ou deux personnes ou quelques dizaines de personnes. Il y a vraiment des centaines de chercheuses et de chercheurs en France qui pensent que ce programme économique est solide, qu'il est viable et qu'il va conduire à une amélioration du développement humain en France. Alors maintenant, sur la question en particulier des retraites, je crois qu'il y a un exercice… Alors, on va faire ça. Je ne voudrais pas non plus assommer tout le monde de chiffres et de considérations techniques. Et une fois de plus, je ne suis pas spécialiste de cette question-là. En revanche, je connais quand même évidemment un peu le sujet. D'abord, première question fondamentale, est-ce que le système de retraite en France est soutenable ? Parce que les prémices de ce débat, c'est que nous sommes dans un régime de retraite par répartition qui est entré dans une crise profonde, nous le dit-on, du fait de l'absence de croissance économique ou d'une faible croissance économique et d'un allongement de l'espérance de vie. Et donc, la conjonction entre, d'un côté, des sources de financement qui se tariraient et de l'autre, des besoins de financement qui augmenteraient, rendrait le système insoutenable. Bon, ça, c'est complètement faux. Il faut vraiment comprendre ce point parce que c'est l'état du débat. Le régime de retraite français n'est absolument pas insoutenable sur le plan financier. Il a été réformé de façon très, très lourde ces dernières années et il est parfaitement viable. Quand on a créé le régime des retraites à la fin, enfin, disons, les régimes de protection sociale à la fin du 19e siècle, l'embryon des retraites dans la première moitié du 20e siècle et puis après le régime de retraite tel qu'on connaît après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif premier, ça a été de mettre un terme à la pauvreté des gens les plus âgés. Je crois qu'il faut comprendre vraiment ce pourquoi on a créé ce régime de retraite. On ne l'a pas créé ni pour faire des économies sur les finances publiques ni pour une autre raison. On l'a créé pour cette raison-là. Donc, la question fondamentale, c'est que ce régime est soutenable financièrement et qu'il atteint ses objectifs au sens où on a réduit massivement la pauvreté des gens les plus âgés en France et dans, pour tout dire, les pays qui ont mis en place ce régime de retraite. Si vous regardez, il faut prendre des sources objectives sur la question parce qu'elles existent. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, est l'organisme indépendant qui est chargé de suivre l'évolution du régime de retraite en France. Si vous ouvrez le simulateur en ligne qui a été mis en ligne par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, vous arrivez immédiatement aux principaux paramètres du régime de retraite et à l'état du régime de retraite. Tel qu'il est constitué, ce simulateur, il vous donne immédiatement sur la page d'accueil deux graphiques. Le premier graphique, c'est l'état financier du système, donc sa soutenabilité. Et le deuxième graphique, c'est le niveau des pensions. Ce sont les gens qui ont fait le simulateur, qui ont décidé de mettre ces deux graphiques. Il se trouve que ces deux graphiques sont les deux graphiques fondamentaux du débat qu'il y a aujourd'hui entre, d'un côté, la NUPES et de l'autre, le gouvernement. Le gouvernement nous dit que ce système n'est pas soutenable financièrement, il se dérègle structurellement. Si vous regardez le graphique de l'état financier du système, vous voyez qu'il était excédentaire avant la grande crise de 2008-2009. Excédentaire, non pas à l'équilibre, il était excédentaire. Donc ça veut dire qu'il y a environ dix ans, avant que ne frappe une crise macroéconomique très profonde, le système était excédentaire. Donc c'est vous dire à quel point ce système est soutenable et à quel point il est déréglé, non pas du tout par ses propriétés internes, qui au contraire le maintiennent dans la soutenabilité. C'est un contrat social intergénérationnel qui est tout à fait stable financièrement, parce qu'il repose non pas du tout sur la croissance ou l'espérance de vie, mais il repose en réalité sur un partage d'une richesse qui est socialisée et sur des paramètres fondamentaux comme la démographie, l'emploi, les salaires. Donc ce système est tout à fait stable et il atteint ses objectifs. En revanche, il est déréglé par des crises macroéconomiques qui, en l'occurrence pour la grande récession de 2008-2009, ont été provoquées par l'instabilité du système financier. Donc ce n'est pas du tout un système qui structurellement est instable, c'est un système qui structurellement est stable, qui produit de l'efficacité économique et de la justice sociale, mais qui est déraillé à intervalles réguliers par des marchés financiers et des logiques qui lui sont externes. Donc effectivement, vous voyez que le système ensuite connaît une période de déficit qui va le conduire à un déficit relativement important. Et ce qu'il se passe depuis 2010, au cours des dix dernières années, c'est que le système remonte tranquillement vers l'équilibre et qu'il a à nouveau atteint un point d'équilibre, grosso modo en 2020. Donc dire que ce système est instable, c'est exactement faux au moment où le gouvernement le dit, c'est-à-dire que ce système est tout à fait stable à ce moment précis du temps. Et en revanche, ce qui peut se passer effectivement, c'est qu'une nouvelle crise survienne, et en l'occurrence, la crise du Covid est survenue, et replonge le système dans l'instabilité. Après, il faut se demander pourquoi la crise du Covid est survenue. Donc sur le premier point qui est l'état du système, le système est absolument stable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous regardez ce simulateur du corps, vous voyez que les paramètres essentiels du système, ce n'est pas du tout la croissance économique et l'espérance de vie, c'est la progression des salaires et le taux de chômage. C'est ça les deux paramètres essentiels que le Conseil d'orientation des retraites donne aux usagers pour simuler l'environnement économique du régime de retraite. Donc d'un côté, la progression des salaires, c'est une affaire de partage de la valeur ajoutée, ça n'a rien à voir avec le niveau de la croissance économique, et de l'autre, le niveau de chômage, c'est l'efficacité des politiques d'emploi. Donc ça, c'est quand même très intéressant de constater. Ensuite, pourquoi vouloir le réformer ? Et quand vous regardez une fois de plus ces graphiques, vous comprenez immédiatement le débat. D'un côté, la NUPES dit, il va y avoir une crise du niveau des pensions. C'est-à-dire que les retraités, dans le système actuel, vont s'appauvrir graduellement à partir de 2025-2030. C'est très exactement ce que vous voyez sur le deuxième graphique que je décrivais. Et en plus, il y a un autre problème, qui est que l'espérance de vie en bonne santé, en France, stagne. Et que comme l'espérance de vie en bonne santé stagne, ça veut dire que si, soit vous maintenez le système avec un âge aujourd'hui légal à 62 ans, soit vous augmentez l'âge légal pour une retraite à 65 ans, comme c'est proposé par le gouvernement, vous allez concrètement, exactement intervenir au moment où, statistiquement, les Françaises et les Français ont le plus de chances de connaître des périodes de maladies qui peuvent être invalidantes et qui peuvent dégrader leur qualité de vie. Donc, ça veut dire concrètement que vous allez obliger les gens à travailler jusqu'au moment où ils rentrent dans une zone où ils ont, statistiquement, des chances d'avoir leur qualité de vie qui est dégradée. Donc, que vous allez faire correspondre le moment de la retraite avec, précisément, le moment de difficultés de santé qui sont très importants. Donc, quand on dit qu'on veut revenir à 60 ans, ce n'est pas seulement une question de niveau des pensions ou de stabilité financière, c'est aussi une question de qualité de vie. Et je crois que le débat fondamental, c'est d'un côté faire des économies qui ne sont pas nécessaires, parce que le système est stable. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement veut faire des économies sur le résume de retraite ? Et c'est dit de manière parfaitement transparente par le ministre de l'Économie et des Finances. C'est pour regagner de la crédibilité sur la scène européenne. C'est-à-dire, c'est utiliser le régime de retraite comme une arme de crédibilité pour les finances publiques. Ce n'est absolument pas dicté par des considérations d'équilibre financier. Et de l'autre côté, la NUPES dit la grande considération fondamentale qu'il faut avoir en tête, c'est la raison pour laquelle on a créé le système à l'origine, c'est-à-dire la qualité de vie. Et c'est le fait que le niveau des pensions va structurellement baisser, il faut y remédier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui est proposé, de maintenir un niveau de pension et de faire en sorte qu'il ne soit pas dégradé. Et d'autre part, il y a une question fondamentale qui est la santé et en particulier l'espérance de vie en bonne santé. Pas du tout l'espérance de vie ou le vieillissement démographique qui rendrait le système insoutenable, mais au contraire, la stagnation de l'espérance de vie en bonne santé qui fait que si vous reculez l'âge de la retraite, vous allez fondamentalement dégrader la qualité de vie des Françaises et des Français. Donc vous voyez, quand on regarde en fait de façon… Et c'est pour ça, fondamentalement, que vous avez tellement des centaines et des centaines d'économistes qui ont dit « Maintenant, arrêtons les plaisanteries sur le fait qu'on va ruiner la France. » Regardons concrètement ces politiques publiques. Et si vous regardez, entre parenthèses, d'un côté, les gens qui ont tendance à soutenir, les chercheurs et les chercheuses qui ont tendance à soutenir le gouvernement actuel, et de l'autre, les gens qui ont signé cet appel, la grande différence entre les deux, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes des politiques publiques dont on parle, qui sont spécialistes des politiques fiscales, des politiques sociales, des politiques écologiques dont il est question. Et de l'autre, vous avez des chercheurs qui sont très, très loin de toutes ces questions, qui n'ont jamais fait de travaux sur ces questions de façon précise. Mais les gens qui connaissent ce système et qui savent exactement de quoi ils parlent, vous diront ça. Ce n'est pas un problème d'insoutenabilité financière, c'est en revanche un problème de niveau des pensions et un problème de qualité de vie. Et effectivement, de ce point de vue-là, la réforme qui est proposée, qui n'est pas extravagante, revenir de 62 ans à 60 ans, fondamentalement, c'est simplement revenir sur la dernière réforme en date de 2010 qui a consisté à passer de 60 à 62 ans. Donc, on voit tout de suite que c'est en fait incrémental, ce n'est pas quelque chose de cataclysmique. Mais par ailleurs, c'est justifié pour des questions, effectivement, de qualité de vie. Et ça, c'est un point absolument central. Merci, c'est vraiment très clair. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est cette différence de valeur, en fait. C'est qu'est-ce qui nous semble important. Et c'est pour ça, je crois, qu'on est tous à vouloir défendre ce programme parce qu'il vise justement ce rééquilibrage profond de la société. Ce qu'on a vu, nous, dans tous nos portes à portes, ces inégalités qui désespèrent toute une partie de la population et cette perspective pour beaucoup de devoir travailler jusqu'à 65 ans, c'est vraiment insoutenable. Donc, en fait, quand vous nous dites que le régime de retraite, il est soutenable maintenant, mais qu'on veut faire supporter des choses insoutenables aux gens, eh bien, c'est pour ça qu'on veut duter. Vous avez entièrement raison. Ce qui est insoutenable, c'est de vouloir faire travailler effectivement les gens jusqu'à 65 ans dans un pays où l'espérance de vie en bonne santé stagne. C'est ça qui est insoutenable. Et c'est absolument pas le système lui-même. Et c'est par ailleurs une erreur, mais très largement répandue parmi les gens qui n'ont jamais rien compris à l'État-providence et qui refuseront toujours le génie économique de l'État-providence. C'est que l'État-providence, fondamentalement, à partir de la justice sociale, crée de l'efficacité économique. Et ce que veut faire le gouvernement actuel, c'est en s'attaquant à la question de la justice sociale, il va dérégler complètement l'économie française. L'économie française, sa colonne vertébrale, et d'ailleurs sa colonne politique également, mais sa colonne vertébrale économique, c'est effectivement son modèle social. Ce n'est pas seulement un modèle social qui est là pour assurer la justice sociale, il est là pour assurer la justice sociale, mais c'est aussi tout un système économique. Et quand on parle du système de retraite, on devrait parler du système social au sens large, parce qu'en amont de ce système, il y a la question de l'éducation. Est-ce qu'on forme correctement nos jeunes ? Est-ce qu'on fait en sorte qu'ils puissent accéder à l'emploi ? Et donc, il y a la question de parcours sub. Donc, il y a toute une logique d'imbrication de ces réformes, parce que quand vous désorientez complètement des générations et des générations de gens qui ne pourront plus avoir accès à l'enseignement supérieur concrètement, et que vous créez des goulets d'étranglement, en fait, vous assurez petit à petit le fait que le système va s'étioler, et en aval, il y a la question de la santé. C'est-à-dire que vous avez en amont la question de l'éducation, en aval la question de la santé, et au milieu la question de la retraite. Et donc, c'est toute une colonne vertébrale sociale de l'économie française qui détermine le développement humain. Et là, on est dans quelque chose qui est de casser cette colonne vertébrale, concrètement, de l'économie française, et par ailleurs, de le faire contre la volonté des Françaises et des Français. Parce que si vous regardez le baromètre qui a été publié sur l'attachement des Français à la solidarité sociale, vous comprenez qu'en fait, être Français, c'est être attaché à la solidarité sociale. C'est ça l'identité française fondamentale. Ce n'est pas du tout des questions ethniques, religieuses, etc. Au contraire, les Français ont horreur de tout ça. C'est fondamentalement la solidarité sociale. Donc là, il y a quelque chose qui va à la fois à rebours de la logique économique, à rebours de l'histoire du pays, et à rebours du consensus politique actuel en France. Donc, c'est pour ça qu'il y a des raisons vraiment très profondes de s'opposer à cette réforme, et au contraire de promouvoir d'autres réformes en les expliquant. Mais une fois de plus, revenons à la question du Conseil d'orientation des retraites, qui est totalement indépendant de toute logique politique. Il vous dit, construisez votre propre réforme des retraites. Vous avez deux paramètres, la progression des salaires et le taux de chômage. Et ensuite, vous avez trois paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. La question du niveau des pensions, la question des cotisations, et la question de l'âge légal. Et là, on est uniquement focalisé sur un paramètre, qui est la question de l'âge légal. Mais il y a tout un éventail qui est exploré dans le programme économique de la NUPES, de paramètres sur lesquels on peut jouer pour faire en sorte de rendre cette réforme tout à fait viable financièrement. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le dire parce qu'on a le sentiment d'avoir affaire à d'un côté la raison économique, dans toute sa splendeur, et puis de l'autre, de doux rêveurs qui proposent des choses totalement irréalistes. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que le réalisme économique est complètement du côté de la NUPES. Et je dois dire, non seulement le manque de réalisme économique, mais surtout le manque de réalisme politique, parce que ça va se heurter à une opposition absolument féroce pour la raison que je vous disais, qui est l'attachement à la solidarité sociale. Donc, c'est quand même plus logique de partir de ce que veulent les Françaises et les Français et d'essayer de construire des réformes qui soient en accord avec ça et se donner la peine de les construire pour arriver à un consensus. Plutôt que d'essayer de frontalement s'opposer à ce que veulent les gens, d'essayer de passer en force au nom d'une crédibilité économique qu'on essaye ensuite de brandir auprès d'instances européennes. C'est très clair. Et j'ai entendu tout à l'heure, je crois que sur la retraite, nous avons vraiment un exposé parfaitement clair et qui est vraiment précieux pour pouvoir le défendre. Et maintenant, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez plutôt spécialiste d'écologie. Et donc, peut-être, avec ce qui nous arrive là, cette vague de chaleur, c'est cette sécheresse qui nous menace, est-ce que, par rapport au programme économique présenté par la NUPES, vous pouvez expliquer à quel point c'est celui-là qui, de nouveau, est censé réaliste et le seul capable de faire face à ce qui nous attend ? Écoutez, moi, je suis économiste de l'environnement, économiste écologique. Donc, je travaille depuis 15 ans, sur les questions de changement climatique, de biodiversité, d'écosystème. Le programme de la NUPES, vous voyez qu'on n'est pas en accord sur la prononciation. Vous dites NUPES, je dis NUPES, mais ce n'est pas grave. Je crois qu'on parle le même langage, fondamentalement. Le programme de la NUPES, mais vous remarquez que, quand vous faites résonner le E de NUPES, c'est le E d'écologie. Donc, c'est peut-être aussi... Donc, le programme de la NUPES est le seul programme, et je le dis de façon parfaitement claire, le seul programme qui inscrive l'avenir de la France, de l'économie française, de la société française, dans le cadre de la biosphère, c'est-à-dire qu'il prenne comme condition essentielle le fait qu'il y a une biosphère qui inclut l'espèce humaine, inclut l'économie mondiale et l'économie française, et que ça n'a aucun sens de penser la question économique ou la question sociale en dehors de cette question de la biosphère. Simplement, la force du programme, c'est qu'il fait de cette priorité écologique, il relie cette priorité écologique à l'urgence sociale. Donc, ce qu'il lui donne comme assise, c'est qu'il donne comme assise à cette priorité écologique l'urgence sociale. Et c'est là qu'il est puissant. Parce qu'autant l'économie est encastrée dans la biosphère, autant pour parler d'écologie, il faut parler de sociale. C'est absolument essentiel. Et donc, c'est ça la grande force. Alors, moi, je vais vous dire très simplement, quand on est chercheur sur les questions environnementales et qu'on connaît bien la littérature scientifique et la littérature académique, on peut être un peu désespéré. Ce n'est pas mon cas, je ne suis pas du tout désespéré, je suis plein d'enthousiasme. Mais on peut être un peu désespéré parce qu'on se dit qu'il y a une accumulation de connaissances scientifiques sur des crises écologiques qui, à l'évidence, s'accélèrent et qu'il y a une action politique qui est très lente. Et on n'arrête pas de répéter, en tant que chercheur, que les petits gestes, etc., ce n'est pas ça qui va nous sortir d'affaires, c'est les grands choix structurants. Et bien là, on a en face de nous un programme qui fait ces grands choix structurants. Le 100% renouvelable, l'agroécologie, des canicules, puisqu'on parle d'actualité, il y a deux autres actualités à part la question des retraites qui est une vraie question, mais qui est peut-être la mère de toutes les batailles sur cette question de la crédibilité économique, entre guillemets, parce que c'est vraiment là où on voit tout le contresens de ce discours soi-disant de la raison économique. Mais il y a deux autres actualités, il y a deux thermomètres qui montent, si je puis dire. Il y a l'inflation d'un côté et de l'autre, les canicules. C'est un peu ça l'actualité de la semaine. Sur les canicules, qu'est-ce qu'on a ? On a une France qui, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas du tout un havre de paix dans le chaos climatique mondial. La France est exposée à des risques extrêmement sérieux et en particulier à un risque extrêmement sérieux qui est le risque de canicules. C'est non seulement clair à la lumière des chocs qui ont frappé la France depuis 1900, si vous regardez les dix catastrophes dites naturelles les plus meurtrières depuis 1900, six sont des canicules. Et évidemment, tout le monde a en tête la canicule de 2003. La canicule de 2003, elle a donné d'un côté le plan national canicule, elle a donné la mise en chantier du risque de dépendance, elle a donné la création des EHPAD. Donc, on a fait un certain nombre de choses il y a 20 ans face à cette idée qu'il y avait cette crise. Depuis, on n'a à peu près plus rien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique qui soit claire dans le fait de faire face à ces risques. Donc, ces risques augmentent avec des politiques publiques qui n'ont pas été modifiées substantiellement depuis 20 ans. Et quand on annonce en catastrophe à 24 heures du déclenchement de ce qui est une vague de chaleur extrêmement préoccupante, le fait qu'on va donner plus de crédit pour la végétalisation des villes, c'est presque insultant pour les gens qui travaillent depuis 20 ans sur cette question de la végétalisation des villes. Ça fait au moins 20 ans qu'on a en France des chercheurs, moi j'en connais certains, qui disent de façon claire que les espaces urbains peuvent devenir des fournaises et peuvent devenir des pièges mortels pour un certain nombre de catégories de la population particulièrement vulnérables, à commencer par les personnes âgées isolées. Donc là, il y a quelque chose d'à la fois pas sérieux, à la limite de l'irresponsabilité, et donc il faut prendre ce défi climatique de façon extrêmement sérieuse. Et le problème, c'est qu'au cœur de la question écologique, il y a la question sanitaire. C'est que la question des canicules, elle vient à la crise des canicules, de la canicule, elle vient heurter, se télescoper avec une autre crise qui est la crise de l'hôpital public. Et si on passe un été avec deux crises conjointes qui sont d'un côté les canicules à répétition et de l'autre la crise de l'hôpital public, on peut mettre en danger des dizaines de milliers de vies en France. Donc, on a un système de santé qui a été totalement martyrisé depuis 15 ans par une soi-disant logique budgétaire et on retrouve cette idée de l'efficacité exterminatrice, cette idée que c'est la raison, mais c'est une raison exterminatrice, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on a dépeuplé l'hôpital public, la raison pour laquelle on l'a paupérisé, la raison pour laquelle on a découragé des gens absolument admirables de vouloir venir y travailler, c'est pour des logiques soi-disant d'efficacité et de rationalisation budgétaire. Et on voit le résultat 15 ans après qui est que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de faire revenir des gens par intérim ou directement du secteur libéral. Donc, cette logique de la rationalisation budgétaire est complètement inversée et qu'à l'inverse, le coût humain qui est imposé par la destruction de l'hôpital public est complètement insensé. Donc, là aussi, on a une logique qu'il faut absolument retourner et cette question des canicules nous amène directement à la question de la santé publique et une fois de plus aux efforts qu'il faut faire pour la santé publique. Je suis désolé, moi, en tant que chercheur, je ne parle même pas en tant que citoyen, en tant que chercheur, en tant que chercheur spécialisé sur la question sociale-écologique, spécialisé sur la question de la composante sanitaire des crises écologiques, il est absolument clair que le programme de la NUPES est le seul programme sur la table. Bon, d'abord, c'est le seul programme sur la table point à la ligne, mais c'est le seul programme sur la table qui soit capable de traiter ces questions à la hauteur qu'elle mérite, c'est-à-dire de, une fois de plus, articuler la priorité écologique avec l'urgence sociale et l'urgence sociale, en l'occurrence, c'est la question de la santé publique et de reconstruire tout simplement l'hôpital public parce que ça va être notre meilleure protection collective contre ces chocs écologiques qui, malheureusement, maintenant sont inéluctables, qui vont bouleverser la société française comme le reste du monde, mais ne pensons pas un seul instant que la question des chocs écologiques et des chocs climatiques, c'est le Bangladesh ou c'est la Californie ou l'Australie. C'est directement au minimum un tiers du territoire français qui est menacé. Je veux dire, le GIEC disait la Méditerranée, c'est la deuxième région du monde la plus exposée aux risques climatiques. Vous voyez un petit peu ce qu'est la façade méditerranéenne française. Donc, on parle directement de millions de personnes qui sont concernées et on va le voir et on le voit aujourd'hui. Et le gros problème qu'on a, c'est ce télescopage entre ces deux crises, c'est-à-dire l'impréparation écologique et de l'autre la désorganisation sanitaire. Et là, effectivement, il y a de quoi être inquiet, mais il y a aussi de quoi fondamentalement se dire qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire des protections collectives. Il faut reconstruire des protections sociales écologiques et c'est notamment ce que propose le programme de l'Union. Et du coup, si je peux abuser de votre temps, j'aimerais qu'on réponde à cette question-là, mais où va-t-on chercher l'argent ? Parce que, bien entendu, vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de la santé, on pourrait parler de la justice, on pourrait parler de la police, tous les services publics français doivent être rebâtis. pour ça, ça demande de l'argent, tous ces grands chantiers à lancer pour la bifurcation écologique également et tout le monde nous dit mais où est-ce que vous allez chercher l'argent ? vous pouvez répondre à cette question. Alors, déjà, arrêter de martyriser les services publics, l'hôpital public, les services sociaux par des logiques totalement absurdes de rationalisation budgétaire qui conduisent finalement à ce que tout coûte horriblement plus cher pour des services qui sont dégradés. Déjà, la première chose, arrêter de désorganiser l'État français, arrêter de vouloir détruire les hauts fonctionnaires, etc. On a besoin de gens pour administrer ce pays, on a besoin de gens pour faire tourner la haute fonction publique, la diplomatie, l'hôpital public, les écoles, etc. Donc, déjà, faire en sorte de revaloriser fondamentalement et arrêter de dévaloriser ce qui est ce qu'on fait. D'accord ? Donc, déjà, rien que ça, c'est-à-dire supprimer les cabinets de consulting et restaurer. Le public, ça coûte toujours moins cher que le privé, toujours moins cher en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de retraite. D'accord ? Donc, de toute façon, on arrivera à faire des économies très substantielles à partir du moment où on arrêtera de martyriser les services publics par la soi-disant de rationalisation budgétaire, en fait plus, qui est une rationalisation exterminatrice et totalement contre-productive. Et ensuite, il y a évidemment des efforts fiscaux très importants qui doivent être demandés aux plus riches. Et là, c'est l'avantage d'avoir dans ce groupe d'économistes qui travaillent pour le programme de la NUPES des gens qui sont des très grands spécialistes de la question de la fiscalité, des gens qui connaissent ça sur le bout des doigts et qui savent exactement comment on fait des réformes fiscales pour faire en sorte qu'elles soient justes, soutenables, efficaces. Mais il y a deux logiques fondamentalement. Ce n'est pas simplement une logique de contribution supplémentaire. C'est une logique d'économie. On fait des économies très substantielles quand on arrête d'appliquer des programmes économiques qui sont totalement contre-productifs. Et ensuite, effectivement, il y a des efforts qui sont des efforts tout à fait clairs à demander. On a vu des fortunes grossir de façon absolument indécente au cours des dix dernières années, ne serait-ce qu'au cours des années Covid. Donc, on sait parfaitement qu'il y a un certain nombre de milliardaires qui se sont enrichis de façon totalement invraisemblable. On sait que certains secteurs économiques se sont enrichis avec des stratégies dites d'optimisation fiscale qui sont en fait simplement de l'évitement de l'impôt, de la fraude à grande échelle, etc. Et que donc, on peut récupérer des sommes tout à fait considérables dans les paradis fiscaux, mais simplement en appliquant des fiscalités qui soient tout simplement élémentaires pour des économies du XXIe siècle. Donc, on a des gens qui travaillent là-dessus et qui sont capables de vous calculer à la virgule près comment on peut faire des réformes fiscales efficaces en France. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui est parfaitement clair, c'est qu'en revanche, l'économie du ruissellement, ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'idée de faire des réformes fiscales à l'envers, où vous donnez ce qu'on a fait ces dernières années, où vous donnez toujours plus d'avantages fiscaux à des gens qui sont censés entraîner derrière eux l'économie et qu'on ne voit jamais venir, on voit toujours le locomotive, mais les wagons restent systématiquement à quai, si vous voulez, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est l'avantage, je vous dis, d'avoir des gens qui connaissent bien ces questions-là, c'est qu'on peut rapidement mettre sur pied des réformes fiscales sur le patrimoine, sur le revenu, etc., pour faire en sorte d'avoir des moyens tout à fait considérables, mais ce n'est pas seulement une logique, une fois de plus, de prélèvement, c'est aussi une logique d'économie. Par exemple, remettre la question de la prévention au cœur du système de santé, on parle de centaines de milliards d'euros d'économies qui peuvent être réalisés au cours des prochaines années. Faire en sorte d'avoir des politiques écologiques qui soient à la hauteur des défis, on parle de dépenses évitées en termes de mortalité, de morbidité, qui vont être également très importantes. Donc, il y a des logiques de contribution qui doivent être supplémentaires par rapport à tout simplement des patrimoines et des revenus qui ont explosé. Et il y a aussi des logiques d'économie parce que précisément cette raison économique-là, elle est beaucoup plus raisonnable en réalité que la logique néolibérale. Moi, quand j'entends dans un peu les radios, dans les télés, que tout le monde va payer plus d'impôts, c'est absolument scandaleux parce qu'effectivement, ce qui est proposé, c'est au contraire que finalement, on cesse d'avoir toujours cette classe moyenne, les PME et les TPE qui portent la plus grosse charge finalement fiscale proportionnellement à ceux qui s'enrichissent, comme vous le disiez, de manière totalement scandaleuse et indécente. Et regardez, prenez un dernier exemple et un dernier élément d'actualité qui est l'inflation. On parle beaucoup d'inflation aujourd'hui et on se soucie de l'impact tout à fait réel de l'inflation sur le niveau de vie des gens. On dit inflation, mais qu'est-ce que c'est en fait l'inflation ? L'inflation, c'est la rencontre entre d'un côté la dépendance aux énergies fossiles et de l'autre la précarité énergétique. C'est-à-dire que derrière ce formidable modèle nucléaire français qu'on nous vante, on se rend compte qu'en fait, grosso modo, à 60% le mix énergétique français est fait d'énergie fossile, que le nucléaire est très important pour ce qui est de l'électricité, mais que par ailleurs, l'énergie qui est utilisée en France est à 60% fossile. Donc quand vous avez des chocs, une volatilité sur les marchés de l'énergie comme c'est le cas aujourd'hui, une volatilité sur les fossiles, ça se traduit immédiatement par une vulnérabilité sociale. Vous avez un lien direct entre la volatilité financière et la vulnérabilité sociale. Donc d'un côté, une dépendance aux énergies fossiles, donc la nécessité absolue de sortir des énergies fossiles parce que c'est un piège pour des millions de gens en France et de l'autre, la précarité énergétique, c'est-à-dire le fait que 14 millions de Françaises et de Français sont victimes de précarité énergétique. Donc les solutions à ça, c'est des solutions structurelles. C'est le fait de rénover les bâtiments d'un côté, le fait d'opter pour des stratégies qui soient vraiment des stratégies de souveraineté énergétique à 100% renouvelable. Donc voyez comment d'un côté, vous avez des logiques à court terme, on va faire des chèques puis après des missions flash puis après, je ne sais pas, on va donner aux gens directement des tickets de la Française des Jeux à gratter pour voir s'ils vont avoir ou pas à manger à la fin du mois et de l'autre côté, des vraies solutions structurelles qui permettent de résoudre durablement les problèmes. L'État-providence, la protection sociale, la transition écologique, tout ça, ce sont des solutions de long terme. C'est-à-dire que ce que l'on redonne fondamentalement, c'est un horizon à des dizaines de millions de gens. Alors que là, on se rend compte que l'horizon est en train de se raccornir et de se raccourcir. Et s'il y avait une différence pour conclure, c'est celle-là en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est d'un côté un programme qui est en fait hyper court-termiste, le programme néolibéral du gouvernement et de l'autre, ce qu'il y a en face, c'est un programme de progrès à long terme. Et je pense que c'est ça la différence fondamentale. Et que s'il y avait une seule raison de vouloir voter pour le programme de la NUPES, c'est d'essayer de retrouver de l'oxygène et de retrouver le sens d'un avenir possible. Plutôt que l'idée que l'avenir va être de plus en plus réduit, de plus en plus court et que l'horizon de survie va se réduire maintenant aux 15 prochains jours. Je crois que c'est vraiment ça le choix historique. Écoutez, parfait. Merci mille fois. Merci pour votre contribution à notre campagne sur la cinquième circonscription de la Haute-Savoie, le Chablais. Et j'espère que grâce à vous, on arrivera à convaincre le maximum de personnes d'aller effectivement vers une plus grande harmonie entre les êtres humains et la nature. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci mille fois. Au revoir. Au revoir.